Sous la neige de la Clusa, il tombe des avalanches, ça neige beaucoup, donc je me suis sauvé avec la HIDELIFE, avec moi qui m'a servi de bouclier pour attaquer les pentes, donc plus sérieusement oui j'avais bien la ride HIDELIFE, il a dit plus sérieusement, de chez ride donc, donc une board qui a quand même un petit peu évolué par rapport à l'année dernière, un petit peu la nouvelle forme en spatule, et surtout une board qui va se différencier un petit peu cette année, par plus de rigidité, qu'on sent nettement au centre, mais plus de retour en talons, alors c'est une board qui sur la piste, il y a encore de l'accroche, du renvoi, vraiment du nerf, mais je trouve que, voilà, on sent que c'est un peu plus rigide entre les pieds quand même, par rapport à l'année passée, mais la board n'est pas beaucoup plus dur à rider, beaucoup plus fatigante, on est beaucoup passé là dans la poudre évidemment, vous voyez les conditions, et en poudre, la board était très facile, elle m'a pas trop fatigué les jambes, elle reste très 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 maniable, ça sort tout seul de la neige, donc très très bonne board de freeride toujours, un petit peu plus physique quand même que les années passées, d'accord, mais un peu plus précise avec encore un peu plus d'engagement, voilà, tout en étant toujours très très bonne, même dans les arbres, je vais tester en 161, ça compte tout seul ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz